Je m'appelle Alain Vatinelle, je viens du Havre et c'est avec joie que je voudrais partager un petit peu ce que nous vivons actuellement, le peuple de Dieu en général, dans ces temps difficile parce que nous voyons bien que les temps sont de plus en plus difficiles et ce que j'ai à coeur de vous partager c'est ce que nous vivons depuis quelques temps, que ce soit à Yoavre, mais je suis en rapport aussi avec d'autres frères et sœurs un peu partout en France et je vois que l'ennemi n'aime pas que la vérité soit y prêché et de ce fait il envoie ses instruments. Il faut savoir que s'il y a des disciples de Christ il y a aussi les faux. Et j'aimerais partager avec vous d'abord un passage qui se trouve dans deux pierres, deux, qui dit ceci, mais comme il y a de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine et plusieurs suivront leur secte de perdition et à cause d'eux, la voie de la vérité sera blasphémée. Et bien c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous savez, nous sommes sortis les uns et les autres de dénominations, de fédérations qui sont simplement des religions d'hommes. Ce n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ et c'est vrai que nous avons tous été trompés, moi-même, j'étais ancien dans une église baptiste au Havre et puis j'ai fait partie aussi de la pastorale, etc. Et je croyais, je croyais honnêtement connaître Jésus. Et tout compte fait, quand j'ai commencé à entendre le message de retourner à la parole depuis 2009, au courant 2009, et bien je me suis aperçu que je ne connaissais pas en vérité notre Seigneur Jésus-Christ. Et je croyais vraiment connaître aussi la parole. Et bien, ce n'était pas du tout ça. Et donc, par la grâce de Dieu, Dieu est venu me rechercher, mon épouse et moi-même. C'est vrai que c'est lui qui nous a sortis de ce système religieux, humain. Et il fallait repartir à zéro. Et c'est ce qu'on a décidé avec mon épouse, c'est de se laisser faire, de se laisser bien instruire. Et c'est vrai que comme le Seigneur a mis sur notre route Chora et toute son équipe, et bien on avait décidé avec Dorothée de faire effectivement les centres Didasco. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup appris. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai entendu parler de la dîme, qu'elle n'était plus d'actualité, il est évident que ça résonnait en moi quand même parce que je sais que depuis plusieurs années, même en étant dans le système religieux humain, et bien Dieu me montrait déjà des choses, mais je ne savais pas mettre les mots comme il le fallait. Et donc, Dieu m'a sorti, c'est lui qui m'a sorti, qui nous a sortis avec mon épouse de ce système religieux humain. C'est pas un homme, mais j'ai lutté avec Dieu plutôt parce que j'ai mis des mois avant de sortir, parce que, ben voilà, quelque part on est tous orgueilleux et je l'étais, je le suis encore, peut-être un peu moins, mais il y en a encore, mais le Seigneur est à l'œuvre. Et donc, ben oui, j'avais ce, entre guillemets, ce titre d'ancien et donc je tenais un petit peu à ce titre à l'époque. Maintenant, je vais vous dire franchement, je ne cherche plus du tout les titres. Je cherche simplement que c'est Christ et puis je cherche là où Dieu me veut et c'est ça le principal pour moi. Donc, si je vous explique un peu ça, c'est que souvent quand on lit dans la parole qu'il y aura des faux prophètes et des faux docteurs, eh bien, on a peut-être encore en mémoire que ça se passe encore dans les assemblées où nous étions avant, les dénominations et les fédérations dans lesquelles nous étions. Eh bien non. Je ne peux plus vous dire que depuis 2009, on a rencontré pas mal de frères et sœurs à travers le site de TV Dovie et puis quand on venait ici à Évry, c'est vrai qu'on y est venu assez fréquemment. Et donc, on observe, on regarde et puis Dieu est bon. C'est vrai que Dieu a beaucoup de travail à faire en chacun de nous et moi le premier. Mais comme je vous dis, Dieu est patient, Dieu est miséricordieux et c'est vrai qu'il est lent à la colère et riche en bonté comme le dit sa parole et moi je peux en témoigner parce qu'il a une sacrée patience avec moi. Je pense qu'il l'a aussi avec vous parce qu'on est vraiment têtu et parfois on retombe dans nos travers du passé. Et si nous sommes sortis des églises babyloniennes, comme le dit souvent notre frère Chora, eh bien c'est vrai que la Babylone, elle est bel et bien encore en chacun de nous. Et moi le premier, je vous l'avoue que je lutte beaucoup avec ça et je dis Seigneur, je veux haïr ce que tu es et je veux aimer ce que tu aimes. Seigneur, débarrasse-moi de cette religiosité qui est encore en moi, de ce pharisaïsme qui est en moi, de ce légalisme parce que j'avais soif de vérité mais j'étais un vrai légaliste. Je cassais les gens à l'époque et donc j'ai dit Seigneur, moi je ne veux plus de ça. Je veux apprendre à aimer. Je veux d'abord t'aimer toi et puis aimer les autres. C'est ça, aimer son prochain. Et c'est vrai que dans ma propre vie, je peux vous dire que c'est encore ces dernières semaines où je commence à bien comprendre. Et je crois que le mal, il est là dans la plupart des croyants et même de ceux qui entendent le message du retour à la parole et comme quoi Jésus-Christ revient bientôt. La lacune que nous avons tous et que j'ai et que je veux rattraper avec le Seigneur, c'est parce que je ne connais pas Christ personnellement. Et là, ça fait depuis plus d'un mois, Dieu nous a demandé de sortir de l'assemblée où nous étions et de retourner chez nous et de le laisser faire. D'abord, il y a encore du travail à faire dans notre couple. Il est évident que si quelqu'un n'est pas capable de gérer sa propre famille, il ne pourra pas gérer non plus ce que Dieu lui confie. Et ça, moi, j'en suis persuadé et de plus en plus. Et je remercie le Seigneur parce que c'est vrai que ces dernières semaines ont été, ces derniers mois ont été particulièrement difficiles. J'ai été vraiment perturbé avec ce qui se passe ici au Havre où nous sommes. Et donc, si je vous disais tout à l'heure que ces faux docteurs et ces faux prophètes ne sont pas forcément où on pense qu'ils sont. Je puis vous assurer que des fois aussi, Choral l'a dit aussi, il nous a prévenu que ce n'est pas parce que nous sommes dans un groupe de maison, dans ce qu'on appelle une église de maison. Eh bien, c'est toujours des bâtiments, c'est évident, mais on s'imagine, on s'imagine qu'on est meilleur que ceux encore qui sont dans les bâtiments où nous étions nous avant, chez les baptistes, les pentecôtistes, tout ce qu'on voudrait bien. Eh bien non, c'est faux. C'est faux parce que je peux vous dire que malheureusement, les faux docteurs, les faux prophètes sont aussi parmi nous dans les groupes à l'heure actuelle et qui pourtant connaissent le message. Et je voudrais vous donner un autre passage aussi qui se trouve dans 1 Jean 2 à partir du verset 18. Petits enfants, c'est ici la dernière heure et comme vous avez entendu que l'antichrist viendra, il y a maintenant plusieurs antichrists et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont point des nôtres, mais vous avez été oint par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Et là, c'est vrai qu'on s'aperçoit, moi je m'aperçois dans ma vie, heureusement que je suis rempli de l'esprit qui me rattrape à chaque fois et me montre les choses. Parce qu'effectivement, on pense, on croit que tel frère, telle sœur c'est du Seigneur parce qu'ils viennent à Ivry ou ils sont avec nous et on dit, oh ben ce sont des frères qui craignent le Seigneur, qui connaissent la vérité, etc. Et bien je peux vous dire qu'on peut se tromper aussi. Parce que vous savez que la parole de Dieu nous dit que Satan se déguise en ange de lumière et même ses démons, ses anges à lui aussi, comme leur maître, il se déguise en ange de lumière. Alors je précise parce que beaucoup disent que Satan c'est l'ange de lumière. Non, non, il se déguise en ange de lumière. L'ange de lumière c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc il y a maintenant plusieurs antichristes. Alors, c'était déjà à l'époque de Jean, mais à notre époque, je peux vous dire, bon, il y a cet esprit d'antichrist. On le voit bien au niveau politique, au niveau social. Toutes les lois sont faites. C'est antichrist, l'avortement, etc. Marier des hommes entre hommes, femmes entre femmes. On voit bien que là, l'esprit d'antichrist est là. Mais il n'est pas simplement dans le monde. Il est bel et bien dans le... Chez les croyants, je ne vais pas dire les chrétiens, parce que c'est vrai que, comme nous rappelait notre frère l'autre jour, il n'y a que trois passages où il est parlé de chrétiens. Et nous, nous devons, non pas les chrétiens, mais des disciples. Ou alors, en tout cas, si on se dit chrétien, c'est qu'on devrait ressembler à Christ. C'est évident. Alors, pour vous dire que, comme l'écriture dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et on le voit bien parce qu'on s'est imaginé que des personnes étaient réellement nos frères et nos sœurs. Et puis, on s'aperçoit que lorsqu'ils partent, eh bien, ils ne disent plus la vérité comme il l'a prêché auparavant. Et donc, on est surpris parce qu'on s'imaginait vraiment qu'ils étaient des nôtres. Et quand on les entend maintenant parler, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, eh bien, on s'aperçoit que maintenant, effectivement, ils dénigrent le message qui est prêché, que ce soit par Chorat ou d'autres, à travers le monde. C'est vraiment la vérité. Et quand ils sortent d'un endroit comme ici, par exemple, ils sont en train de dire l'opposé de ce qu'ils prêchaient avant. Et ça, c'est assez étonnant. Vous savez, la Bible nous parle souvent aussi de séparation. On a vu Abraham avec Lotte, etc. Mais c'est normal. Les séparations, ce n'est pas parce que vous êtes enseignés ici qu'on est tous enseignés ici qu'on va tous rester ici. Donc, c'est logique que Dieu nous sépare d'ici pour nous amener dans une mission, que ce soit en France ou ailleurs. Ça, c'est logique. Mais quand tu t'en vas d'un endroit, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Est-ce que ton cœur est toujours avec la vérité, avec Christ ? Ou est-ce que à cause de... parce que tu n'as pas obtenu soit une place, soit de, comment dirais-je, être reconnu par les hommes, donc tu t'en vas avec de la jalousie, de la rancœur dans ton cœur ? C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. C'est ça qui se passe. Ce sont des séducteurs. Ils sont venus séduire et puis essayer de se faire encore une place, malgré qu'ils sont sortis de la Babylone comme nous, nous en étions sortis. Eh bien, on voit que petit à petit, ils retournent dans la Babylone. Et le pire là-dedans, c'est qu'ils entraînent avec eux beaucoup de monde. Et c'est ça qui est affreux. Et c'est vrai que ce qui est rassurant, moi, ce qui me rassure, c'est que, comme le dit dans le Seigneur, dans Jean 16, 13, qui nous a donné le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Et à partir du moment où on a un cœur vraiment sincère, c'est vrai qu'on peut se tromper. Moi, je me suis trompé énormément de fois. Et encore, cet an dernier, je me suis laissé séduire aussi par une personne que je croyais vraiment craindre le Seigneur, qui était vraiment, qui est un enseignant aussi. Mais malheureusement, eh bien, comme il est marqué dans Matthieu 23, du verset 1 à 7, je crois, qu'il y a beaucoup, comme les Juifs de l'époque, que Jésus enseignait et qui prévenait, il disait que les pharisiens disaient les choses, mais ils ne les mettaient pas en pratique. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle dans nos assemblées, dans nos groupes de maisons. Et si j'avais un conseil à donner à chacun de nous, c'est d'être très, très vigilant à notre époque parce que, justement, on peut se laisser tromper facilement si on ne compare pas avec la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a quelque temps, j'avais partagé un petit peu avec Shora. J'étais en train de lire la parole de Dieu et puis je ne m'attendais absolument pas à recevoir un éclairage. Vous savez que tout de suite, justement, beaucoup de faux prophètes ou de faux docteurs disent que ceux qui prêchent que Jésus-Christ n'est pas le Père sont des antichrists. Vous avez entendu ça, d'accord ? Eh bien, vous allez voir comment Dieu est bon. Alors, c'est vrai que moi, je peux vous dire, j'étais, comment dirais-je, trinitaire pendant plus de 20 ans. Et lorsque j'ai commencé à entendre dire que non, ce n'était pas ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Plutôt que de me rebeller, j'ai été chercher en profondeur dans la parole de Dieu pour voir si ce que me prêchait était vrai ou pas. Et là, maintenant, je peux vous dire que lorsque je lis l'ancienne alliance, je vois Jésus partout. Alors qu'avant, c'était un voile. Bon, on sait très bien que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est indissociable, puisqu'il est dit dans 1 Corinthiens 10, versets 6 et 11, que tout ça nous a été écrit comme exemple et pour notre instruction. Donc, si, effectivement, comment dirais-je, la nuée qui accompagnait le peuple juif, il est dit dans 1 Corinthiens 10, dans les premiers versets, que la nuée qui les accompagnait, c'était Jésus-Christ. Le rocher qui les accompagnait, c'était Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, et là, il était appelé Yahvé, puisque c'était encore un mystère, le nom de Jésus-Christ était encore caché. Eh bien, c'était Jésus-Christ qui était là. Et donc, le Seigneur m'a fait vraiment un cadeau merveilleux et c'est pour ça que je voudrais vous le partager parce que je ne peux pas le garder pour moi. Parce que c'est vrai que vous voyez bien que dans Jean chapitre 1, il dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Donc, on sait que nous, la parole, c'est Jésus-Christ. Mais on voit aussi que quand Philippe demande à Jésus-Christ de lui montrer le Père, dans Jean 14, verset 9, je crois, il lui dit « Mais attends, depuis le temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu ». Il ne dit pas « Tu ne l'as pas connu ». Il dit « Tu m'as connu ». Donc, là encore, Jésus-Christ confirme qu'il est Dieu. Mais il y a toujours des sceptiques. D'accord ? Eh bien, écoutez, là, je m'adresse aussi encore aux sceptiques et puis je voudrais vous partager ça. Alors, dans 1 Jean 4, il dit ceci « Mais bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde ». Et c'est ce que je vous partageais à l'instant. Alors, écoutez bien, c'est tellement fort. Reconnaissez à cette marque l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antéchrist. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose, là ? Il est dit que Jésus-Christ est venu en chair. Jésus-Christ est venu en chair. Là, il n'est pas dit « Dieu est venu en chair ». Il est dit « Jésus-Christ ». Donc, Jésus-Christ est venu en chair. On sait qu'il est Dieu, donc il est forcément le Père. D'accord ? Et puis, regardez ce qu'il dit, là. Il dit « Et tout esprit, écoutez bien, tout esprit qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'antéchrist ». Alors, voyez-vous, ce sont ces personnes-là qui, en définitive, sont des séducteurs, des faux prophètes ou des faux docteurs qui traitent les gens comme Chorah ou moi-même comme antichrist. Eh bien, je suis désolé, mais la parole dit le contraire, justement. Et puis, comme Dieu est bon. Alors, quand j'avais lu ça, j'étais dans mon bureau, enfin dans la chambre qui me sert de bureau, je vais voir mon épouse et lui dire « Regarde ce que le Seigneur vient de me montrer, là. Jésus-Christ est venu en chair. » Mais alors après, je retourne dans mon bureau, puis je continue ma lecture et là, je tombe encore sur 2 Jean, verset 7. Écoutez bien. « Car plusieurs séducteurs sont venus dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est un séducteur et un antichrist. » Écoutez, c'est clair, c'est net. Celui qui dit qu'il ne confesse pas, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas que Jésus-Christ est venu en chair et qu'il est le Père, eh bien, c'est un antichrist. Eh bien, je suis désolé pour les personnes qui faisaient partie de cette œuvre-là avant et d'autres encore et qui maintenant prêchent le contraire. Attention, vous êtes sur une pente glissante et je vous, vraiment, je prie pour que le Seigneur vous aide à laisser votre orgueil de côté et à avouer que vous vous êtes trompés parce que Jésus-Christ est bien le Père. Alors, bien évidemment, Jésus-Christ, en tant qu'homme, il est fils puisque c'est Dieu qui s'est incarné en un corps semblable au nôtre. Il est devenu fils de Dieu. Il s'est incarné en fils, mais il est aussi le Père incarné en chair. C'est ce qu'on l'aie partagée avec vous. Et je suis très heureux, en tout cas, que le Seigneur aussi me travaille beaucoup dans tous les domaines parce que je reconnais que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je suis très heureux que le Seigneur m'ait mis des serviteurs et des servantes sur ma route parce que, bon, je vois avec Shora et d'autres, les jeunes qui sont là, que ce soit David Nabé, que ce soit les autres. Enfin, je ne vais pas tous les numérer, mais je vois aussi, je sais, j'ai toujours été enrichi par les Docimos, le magazine Docimos. Je vous recommande parce que Adèle et toute l'équipe qui travaille avec, c'est vraiment quelque chose de fort. Et ne, comment dirais-je, ne négligeons pas tout ce que Dieu est en train de faire dans nos vies à travers ces services et ministères qu'il a donné aux uns et aux autres ? Bien sûr qu'ils sont comme vous et comme moi, ils ont des défauts, mais au moins, ils aiment Jésus-Christ et ils aiment la vérité. Et moi, je remercie le Seigneur qui nous aille donner aux uns et aux autres l'amour de la vérité. On n'a pas à se glorifier. Je n'ai pas à me glorifier. Shora n'a pas à se glorifier. Personne ne peut se glorifier, ne connaître toute la vérité. Dans 1 Corinthiens 13, verset 9, il est dit que nous prophétisons et nous connaissons en partie. Donc il n'y a aucun homme qui a la vérité à 100%. Mais ensemble, nous avons tous une partie de la vérité. Et ça, c'est extraordinaire. Le cadeau, les cadeaux que Dieu nous fait. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501